D'accord. Merci, Carmen. Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue ce matin. Alors, moi, je m'appelle Stéphane Delacli. Je suis le doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles. J'ai le plaisir de vous présenter ma collègue, Sylvie Berthelot-Dill, qui enseigne à la Faculté d'éducation depuis quelques années maintenant. Sylvie enseigne le perfectionnement du français ainsi que dans la spécialisation de l'éducation inclusive. Sylvie Solo aujourd'hui est censée être avec Sylvie Robert, les deux Sylvie ensemble. Mais malheureusement, Sylvie n'a pas pu venir, mais Sylvie Berthelot-Dill va être bien correcte. J'en ai aucun doute. Alors, elle va nous parler de bâtir une communauté d'apprentissage par le tutorat. Alors, je cède la place. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, Sylvie et moi-même avons décidé de créer un projet dans lequel on donnait la parole aux étudiants par le biais du tutorat au niveau de leur engagement langagier. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On enseigne toutes les deux un cours de langue que les étudiants sont tenus de suivre parce qu'ils avaient encore une certaine fragilité langagière. Alors, Sylvie enseigne en première année universitaire des étudiants qui viennent de faire des demandes d'admission à l'université. Et moi, j'enseigne en première année du bac en éducation auprès d'étudiants qui ont déjà un premier bac, qui ont eu une évaluation de leurs compétences orales et écrites en français et pour lesquelles on estimait qu'il y avait encore un travail à faire. Alors, dans nos cours, on sait qu'on a un certain nombre de choses à faire. On doit revoir évidemment des règles de grammaire parce qu'on doit outiller nos étudiants pour qu'ils soient capables de communiquer de façon efficace. On sait aussi qu'on doit travailler le vocabulaire, mais surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est de travailler les stratégies d'autocorrection pour les rendre indépendants dans le processus de l'écrit ou de l'expression orale. Cependant, ce qui nous taraude le plus, c'est le fait que nos étudiants semblent être retenus finalement dans leur engagement langagier par un rapport négatif à la langue qui est lié à une certaine insécurité linguistique. Insécurité parce que soit ce n'est pas leur langue première ou parce qu'on est dans un milieu minoritaire. Et on trouvait que ça, c'était probablement notre obstacle numéro un, de les convaincre qu'ils avaient des compétences. Oui, ils en ont encore à travailler comme n'importe qui, mais on avait besoin de les mettre dans une situation où ils allaient vivre un succès par rapport à leur langue puis dans un contexte authentique. Donc ça, c'était vraiment ce qui a nourri notre projet. Et dans le cadre de mes étudiants, parce que c'est eux qui ont joué le rôle de tuteurs, pour eux, on leur demandait de suivre un énième cours de français. Alors, ils arrivent en classe avec un sentiment peut-être d'insécurité encore plus fort parce qu'ils se dirigent dans la profession d'enseignant. Et puis là, on leur dit, il y a encore du travail à faire. La majorité d'entre eux ont ou une majeure ou une mineure en français. Donc ça, ça augmente cette insécurité-là. Et puis, il y a tout ce questionnement intérieur de, est-ce que je suis vraiment capable de faire quelque chose puis de faire quelque chose de qualité ? Alors, on voulait aborder ces questions-là. Et dans le cadre du cours de Sylvie, il y avait aussi l'élément, ils arrivent à l'université de Saint-Boniface, puis des fois, demander de l'aide, ce n'est pas évident. Alors, on s'est dit qu'on allait apporter l'aide dans la classe. Donc, c'est tout ça qui a vraiment nourri notre projet. Alors, le projet lui-même, c'était de permettre à mes étudiants qui sont à la faculté d'éducation d'exercer un rôle de mentor, de modèle langagier et de motivateur par rapport à l'éducation en français. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis avec Sylvie et puis on est entrés en contact avec deux écoles secondaires et on a utilisé aussi, entre guillemets, les classes que Sylvie enseignait ici au Milan. Alors, on a fait du tutorat non seulement au niveau universitaire, en première année universitaire, puis on a fait du tutorat avec deux écoles au secondaire. On a choisi nos écoles. Pour moi, c'était super important que mes étudiants soient dans un espace sécuritaire. Je voulais des profs qui les accompagneraient. Je voulais des profs qui seraient compréhensifs par rapport au fait qu'on est tous en train d'apprendre toute notre vie. Alors, je voulais vraiment créer un climat sécuritaire. Donc, on a choisi nos écoles en fonction de cela. Et je voulais aussi qu'ils travaillent avec les étudiants de Sylvie parce que la majorité de mes étudiants sont passés par le Milan. Alors, pour moi, c'était un retour aux sources qui était logique, qui leur permettait de voir d'où est-ce qu'ils étaient partis quand ils sont arrivés chez nous et puis où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Mais on dirait que tant qu'ils ne sont pas confrontés à cette réalité-là, ce que moi je dis, c'est des belles paroles, mais ce n'était pas crédible. Il fallait qu'ils le vivent. Alors, on a mis en place cette structure-là. Ça va ? Voici tous les objectifs qu'on s'était donnés au niveau du projet. Donc, c'est ce qu'on espérait atteindre comme bénéfice. Numéro un, c'était de comprendre que le perfectionnement langagier est un processus continu. Nos étudiants ont souvent la perception que quand ils suivent un cours de français, à la fin de ce cours-là, ils vont être capables d'écrire de façon parfaite, aucune erreur et de ne commettre aucune erreur à l'oral. Et moi, j'essaye de démystifier ça tout de suite en leur disant que vraiment, on pourrait, jusqu'à la fin de notre vie, on est un apprenant, surtout avec la langue française. Donc, ça, c'était en prendre conscience. Puis, c'était prendre conscience aussi que, aussi bien pour les étudiants de Sylvie que pour les miens, qu'on ne part pas tous au même endroit, mais on va faire un morceau de chemin ensemble. Puis ensuite, on continuera ce morceau de chemin l'année prochaine, comme une étape à la fois. Il fallait respecter le point de départ que nous, on avait. Le deuxième élément, c'était évidemment de développer des habiletés langagières. Alors, dans le cadre de mon cours, j'enseigne une section de cours de deux heures. Puis ensuite, mes étudiants ont une séance de travaux dirigés d'une heure qui a pour but de mettre en application ce que je fais en classe. Alors, l'idée, c'était d'utiliser ce temps de tutorat-là pour mettre en application de façon authentique ce que moi, je faisais en classe. Alors, modeler les règles qu'on avait apprises, modeler les stratégies de correction, d'autocorrection qu'on revoyait ensemble, modeler les outils, l'utilisation des outils d'apprentissage qu'on voyait comme antidote. Donc, c'était une façon pour eux de devenir enseignant de ses propres stratégies, de ses propres outils-là que nous, on voyait en salle de classe. Alors, ultimement, pour moi, ça voulait dire que parce qu'ils devaient l'expliciter auprès des autres étudiants, ils les intériorisait, vraiment, ils les apprenaient à les maîtriser et puis à grandir eux-mêmes comme apprenants. Et vraiment, ce qu'on voulait, c'était de nourrir leur confiance en eux. On voulait qu'ils se rendent compte qu'ils avaient des compétences, qu'ils avaient acquis certaines habiletés et qu'ils étaient capables de les transmettre. parce que beaucoup de mes étudiants doutent de leurs compétences à pouvoir enseigner en français, peut-être moins qu'enseigner le français. Et moi, je voulais leur montrer que c'était possible, ça. Et je ne pouvais pas le faire moi-même parce que c'est un peu comme quand on dit des choses à nos enfants, on n'a pas de crédibilité parce qu'on est le parent. Mais là, comme prof, j'avais moins de crédibilité parce qu'il fallait qu'ils le vivent eux-mêmes. Alors, c'était ça aussi. Autre chose qu'on avait comme objectif, c'était qu'ils vivent des expériences authentiques. Donc, on les mettait finalement dans la salle de classe et puis ils devaient devenir des enseignants de langue. Ce qu'on a fait cependant, c'est qu'on a marié nos étudiants d'une façon stratégique au niveau universitaire. Alors, Sylvie a fait la liste des écoles de provenance de ses étudiants. J'ai fait la même chose de mon côté et puis on les a mariés en fonction de ce critère-là. Alors, les étudiants, par exemple, qui venaient de Jeanne Sauvé et de Sylvie, se retrouvaient avec des étudiants de Jeanne Sauvé de chez moi. Et ça, ça a permis de créer une certaine connivence parce qu'il y avait un vécu commun qu'ils pouvaient partager. Et ça, ça a été génial. Alors, la première séance de tutorat qu'on a organisée, il y avait la moitié du temps qui était consacrée au social, au partage, à la rencontre. Puis après, on s'est mis au travail. Puis les séances subséquentes, là, c'était vraiment du travail parce que les jeunes se connaissaient. Donc, pour nous, ça, ça a été une carte gagnante. C'était plus difficile à organiser au niveau des écoles secondaires, évidemment, parce que là, j'avais, par exemple, Collège St-Norbert, j'avais peut-être un étudiant qui venait de cette école-là. Donc, ça, c'était pas possible. Mais au niveau universitaire, ça l'était. Une chose que je dois mentionner aussi, quand j'ai présenté le projet à mes étudiants, moi, j'avais mis dans mon plan de cours qu'ils devaient faire deux séances de tutorat dans le cadre du cours, une au niveau universitaire, puis une au niveau du secondaire. Et le secondaire, ils étaient assez nerveux, mais l'universitaire, ils pensaient que j'avais perdu la tête parce qu'ils m'ont dit, tu te rends compte, Sylvie, que tu nous demandes d'aller servir de modèle à des étudiants qui suivent un cours de langue comme nous. Donc, ils se dépréciaient beaucoup. Alors, j'ai dû faire un travail de leur montrer que j'avais confiance en eux et qu'ils avaient quand même fait un bout de chemin qui leur permettait d'aider et que ce qui manquait, on allait travailler en équipe. Alors, chaque fois qu'on avait une séance de tutorat, moi, j'étais présente et aussi bien dans les écoles secondaires qu'au niveau universitaire. Puis, il y avait l'autre prof qui était là. Puis, nous, on circulait. Alors, j'ai vraiment mis l'accent sur le fait que c'est un travail de collaboration puis que des fois, on ne sait pas. On ne sait pas comment trouver la réponse. Et dans ce cas-là, on parle à nos pairs, on pose des questions, on vérifie dans des outils. Donc, c'était aussi de modeler un comportement de, ce n'est pas grave si on n'a pas la réponse, on va la trouver ensemble. Créer des liens avec différents milieux scolaires, c'était un autre de nos objectifs parce qu'on voulait que des jeunes puissent aller dans des milieux peut-être qu'ils n'auraient pas explorés d'eux-mêmes. Alors, par exemple, des étudiants qui avaient suivi toute leur scolarité en français pouvaient aller découvrir le milieu de l'immersion. Des étudiants nouveaux arrivants chez nous pouvaient aller découvrir le milieu scolaire canadien. Alors, c'était une façon aussi de démystifier un peu ce milieu-là. Et pour moi, un autre objectif, c'était de marier la langue et la pédagogie. Je trouvais vraiment important que le français ne soit pas une matière séparée du reste de la formation professionnelle de mes étudiants. Je voulais qu'ils puissent mettre en pratique les principes pédagogiques qu'ils voyaient dans leurs autres cours. Et en faisant ce tutorat-là, c'est un exemple parfait d'appui, non seulement langagier, mais il fallait modeler aussi des stratégies pour accompagner les étudiants dans leur travail. Pour Sylvie, il y avait un élément important, c'est cette question de pouvoir se reconnaître dans des étudiants trois ans, quatre ans plus tard. Donc, des étudiants qui viennent d'arriver à l'université, qui ne savent pas trop quel est leur projet professionnel, qui se demandent, est-ce que je vais pouvoir arriver à rentrer à la faculté d'éducation ? Ils pouvaient voir que c'était possible. Alors, c'était les conforter dans le fait qu'en travaillant, en s'investissant dans leur éducation, il y avait un support et il y avait la réussite au bout du chemin pour ceux qui voulaient s'engager dans cette voie-là. Et pour nos deux groupes, c'était de développer un sens accru d'appartenance à l'établissement. Pour nous, c'était important qu'ils voient ça comme étant une communauté, que peu importe d'où on venait, peu importe notre bagage, on avait notre place ici. OK. Ça va, ça ? OK. Alors, au niveau de les séances de tutorat, ce qui se passait, c'est qu'au niveau universitaire, c'était assez facile parce que dans le plan de cours de Sylvie, il y avait les dates de tombée des travaux. Alors, elle remettait ses travaux à ses étudiants, elle les corrigeait, puis ensuite, les étudiants ont la possibilité de les revoir et de les retravailler au niveau de la langue. Donc, moi, j'avais des dates précises de quand est-ce que ces travaux étaient remis aux étudiants pour la deuxième correction. Et puis, dans ce cas-là, j'arrivais avec mes étudiants pour travailler ces textes-là avec ces étudiants. Dans les écoles secondaires, c'était un petit peu plus folklo. On a fait beaucoup d'échanges courriels pour trouver des moments où on pouvait se rencontrer. Mais encore, on a travaillé avec des profs qui étaient formidables. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'envoyaient un courriel en me disant, bien, dans deux semaines, je remets un travail. Voici le code de correction que j'ai utilisé. Est-ce que tu peux venir avec des étudiants? Alors là, moi, je sondais mes étudiants. Qui est libre? Qui veut venir? Qui s'intéresse à travailler avec ce niveau-là? Et puis, on se rendait à l'école. Alors, on s'est déplacé cette année avec des groupes allant de 10 personnes à 20 personnes, des fois, dans les écoles. Donc, c'était intéressant comme expérience. Vraiment, je le referai demain sans problème. Mais c'était intéressant de débarquer avec 20 jeunes dans une école. En tout cas. Ça, ce sont des bénéfices que les étudiants de la FIP ont relevés. Donc, la faculté d'éducation et des études professionnelles. Alors, ça revient un peu à nos objectifs de cours. Donc, on était super contentes quand on a vu ça. Une chose qui m'a vraiment touchée, c'est des étudiants qui ont dit qu'ils ont aimé parler en français. Comme pour moi, ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau parce qu'il y avait vraiment ce lien positif avec la langue. Et le fait qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils en savaient davantage, qu'ils ne le pensaient. Donc, ça, ça nous a confortés dans le fait qu'ils ont vraiment pris conscience de cet élément-là. Un élément auquel je ne m'attendais pas, c'est le commentaire par rapport au stage. On a commencé ce projet-là dès le mois d'octobre. Et les étudiants, comment ont fait leur stage cette année en novembre ? Fin novembre. Et il y a des étudiants qui ont remarqué que ça les avait rassurés de pouvoir vivre cette relation-là comme enseignants dans l'école avant même de commencer leur stage. Donc, ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que je ne m'y attendais pas. Ça, ce sont les étudiants de Sylvie. Les commentaires rejoignent encore ce que j'ai mentionné. Peut-être, je vais mettre l'accent sur le dernier. Je vois que ce cours est important pour bien réussir dans mes cours. Donc, on a vu le cours de français n'étant plus comme un cours séparé vraiment du reste de la formation, mais faisant partie de la formation comme point de départ pour développer ses compétences en communication. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Les défis. Définitivement, l'organisation des temps de rencontre. Parce que l'horaire des cours à la FAFES, l'horaire des cours à la FIP et l'horaire des cours au secondaire, c'est comme trois sphères temporelles. Donc, relier tout ça, c'était intéressant, mais ça se fait. D'accord ? C'est juste une question d'organisation. Donc, beaucoup de va-et-vient par courriel. Dans les écoles secondaires aussi, on sait que l'imprévu fait partie du quotidien. Alors, entre le prof qui était malade, l'assemblée surprise, la tempête de neige et tout ça. Il a fallu être flexible. En même temps, pour moi, c'était encore une occasion unique de dire aux étudiants, ça, c'est la réalité de la salle de classe. N'est-ce pas ? On peut faire une très belle planification, mais bon, des fois, ça doit prendre des virages. Et l'autre chose qui m'a un tout petit peu fait mal au cœur, c'est qu'il y avait des conflits d'horaire entre mes étudiants et les classes de Sylvie. Alors, on a pu appuyer trois groupes sur cinq seulement. Et j'aurais voulu pouvoir offrir le même service à tout le monde, mais bon, ça ne s'est pas fait. Une chose dont je rêvais, c'était aussi de former mes étudiants à la correction. Parce que je pense qu'ils ne se rendent pas compte de combien c'est difficile de corriger le travail de réflexion qu'il y a derrière la correction. Mais à organiser, c'était trop ardu parce que je recevais les textes trop tard. Et puis, je voulais vraiment encadrer mes étudiants par rapport à ça. Donc, ça, on l'a mis de côté, mais c'est définitivement quelque chose que j'aimerais explorer ultérieurement. Demain, alors, on voudrait vraiment reconduire le projet. Et puis, on a déjà commencé à mettre sur place quelque chose. Donc, j'ai approché M. Delacchi il y a quelques semaines pour systématiser le projet. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mon cours, puis j'ai la séance de travaux dirigés. J'ai demandé à me réapproprier la séance de travaux dirigés pour formaliser cet appui en tutorat de façon régulière dans les écoles. Alors, on a déjà approché différentes écoles pour pouvoir avoir plus d'options et faire en sorte que nos étudiants puissent y aller régulièrement. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est développer une relation émotionnelle ou sociale avec les jeunes chez qui on va. Mais pour ça, il faut qu'on puisse les voir plus d'une fois. La plupart, on les a vus deux fois, mais on aurait aimé créer ce lien un petit peu plus à long terme. Donc, l'année prochaine, c'est ça qui va arriver. On va s'organiser avec différentes écoles pour le faire. J'ai approché déjà une école de campagne de la DSFM parce que je voudrais que les étudiants d'immersion puissent se voir comme enseignants dans la DSFM. On n'avait pas d'école de la DSFM cette année. Alors, là encore, c'est leur montrer qu'on a confiance dans leurs compétences et qu'ils ont les compétences pour enseigner à la DSFM. Et puis, j'ai un étudiant qui m'a demandé pourquoi est-ce qu'on n'avait pas collaboré avec des écoles du primaire. Puis, je lui ai dit honnêtement, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Alors, j'ai dit merci pour le commentaire. Alors, là, on est en train de s'associer avec deux écoles du primaire, une de la DSFM puis une d'une école d'immersion. Et on a ciblé nos écoles encore. Moi, dans ma tête, c'est ce mariage entre la langue et la pédagogie et l'encadrement des jeunes. Alors, on a ciblé une école où il y avait beaucoup de nouveaux arrivants. Donc, les étudiants qui entrent à la faculté d'éducation vont pouvoir non seulement continuer à explorer leurs compétences langagières et être des modèles au niveau langagier, mais aussi développer une appréciation de la différence puis une appréciation de l'accompagnement d'un groupe d'élèves qui a des besoins uniques. Et on va travailler avec une enseignante qui a un projet d'atelier d'écriture et de lecture, ce qui rentre encore parfaitement, je trouve, dans la formation des étudiants de la FIP. Alors, ça, ce sont les deux points d'avenir, disons, vers lesquels on se dirige. Alors, voilà. Merci. 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 L'année prochaine. Merci. Mes étudiants ? Mes étudiants en général ? Je pense que le fait qu'on leur ait demandé de suivre un cours de français, français, je vais parler pour mes étudiants, alors qu'ils ont déjà une majeure ou une mineure en français, ça, c'était un choc, et le fait qu'ils allaient devoir enseigner dans cette matière-là et enseigner cette matière-là pour ceux qui l'avaient comme mineure ou comme majeure, on a eu beaucoup de discussions dans la classe par rapport à ce que ça signifiait. Il y en a plusieurs qui ont vécu des expériences aussi assez difficiles. Alors, il y en a qui sont allés par exemple en France ou au Québec et on les a repris par rapport à certains choix de mots ou par rapport à leur accent. Ça les a vraiment marqués émotionnellement et depuis, la prise de risque, elle n'est pas zéro mais presque. Alors, c'est ça vraiment qui nous a marqués, c'est cet absent. Puis, on sait, n'est-ce pas, que si on ne prend pas de risques, on ne s'améliore pas, on ne grandit pas. Puis, pour les étudiants, c'était un peu comme, je vais jouer la sécurité, je vais faire ce qu'on me demande, mais je ne veux pas grandir parce que je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Commettre des erreurs aussi, on dirait que ça reste toujours la bête noire des étudiants. Puis, les cours de français sont un peu à double tranchant pour ça parce que finalement, on met l'accent sur les erreurs. Alors, c'était une façon de mettre un accent sur la langue qui était positif, mais oui, c'est comme ça surtout qu'on l'a… Moi, je serais curieuse de savoir, tu viens de parler de l'expérience négative de tes étudiants. Qu'est-ce qui, chez toi, qu'est-ce qui t'a inspiré ce genre de projet-là? Qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu as noté quelque part pour arriver à ce genre de projet-là? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? D'abord, moi, j'ai confiance en nos étudiants au niveau langagier. J'ai confiance qu'ils sont en train de progresser. J'ai confiance que quand ils vont arriver dans la salle de classe, ce souci professionnel va faire en sorte qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire pour s'améliorer et pour trouver l'information dont ils ont besoin. Et j'ai eu le plaisir aussi d'enseigner le Milan et là, j'ai le plaisir de les retrouver trois ans plus tard et je peux voir le cheminement. Mais encore, j'ai beau m'échigner à leur dire qu'ils sont compétents, que j'ai confiance dans leurs compétences et qu'ils vont faire de super enseignants, j'ai beau leur dire que mes enfants les ont eus comme enseignants et que j'ai pu les voir dans la salle de classe et que j'ai pu constater qu'ils étaient géniaux, on dirait que ça sonnait creux tant qu'ils ne le vivaient pas. Alors, c'est ça qui a motivé un des projets. L'autre, c'était l'idée de collaborer aussi avec quelqu'un au niveau de l'université, avec des groupes qui pouvaient se voir l'un dans l'autre. J'aimais beaucoup cette idée-là. Et puis, travailler avec la communauté, on a beaucoup, j'ai le plaisir aussi d'enseigner dans des écoles secondaires et puis là encore, on a un écho. Est-ce que tu penses que je devrais aller à l'USB l'année prochaine? Est-ce que tu penses que je vais m'y retrouver, que je vais réussir mes cours en français? Alors, moi, évidemment, j'arrive avec mes gros sabots. Oui, oui, bien sûr, absolument. Puis, regarde ce qui arrive. Alors, quand mes étudiants allaient dans l'école secondaire, il y avait aussi ce dialogue-là qui se faisait. Quel genre de défi t'as vécu? Comment est-ce que tu les as surmontés? Est-ce qu'on a de l'aide? Est-ce que les profs sont là? Donc, tout ça, c'est des messages qu'on pouvait passer pour les réconforter par rapport au fait que, oui, il y aura des défis, mais ces défis ne sont pas insurmontables parce que, comme communauté, on est là pour s'entraider. Puis, idéalement, ça serait vraiment bien si on pouvait faire en sorte qu'il y ait cette question de mentorat entre mes étudiants et les étudiants de première année, mais on n'est pas, je ne sais pas comment encore consolider ces liens-là. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que tout ton exposé tourne autour de la confiance en soi qu'on doit développer pour nos étudiants qui vont devenir des futurs enseignants. Tu as mis l'accent, évidemment, sur l'enseignement du français, mais est-ce que l'approche que tu as utilisée pourrait être applicable à la formation d'enseignants dans d'autres matières, par exemple les matières scientifiques, où des fois, on observe qu'il manque un peu de confiance en soi par rapport à tel ou tel thème qu'il doit avoir dans telle ou telle matière? Est-ce que ton approche, si on la généralise encore plus? J'imagine que je peux voir les mathématiques, par exemple, ou c'est aussi un domaine dans lequel beaucoup d'élèves se sentent peut-être incertains. Je dirais que oui, je pense que c'est vraiment une question de donner la parole finalement à l'apprenant pour lui montrer, pour qu'il prenne conscient de ses acquis et qu'il accepte que la perfection n'existe pas, mais qu'on peut tendre vers celle-ci, qu'il y a un travail qu'on peut faire et qu'on n'est pas seul pour le faire. Donc, c'est modeler des choses. Sylvie et moi, on a beaucoup insisté sur le fait que même comme prof, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, on a beaucoup travaillé cette collaboration-là dans la salle de classe. Quand on a mis nos étudiants ensemble, on circulait, puis on discutait, puis on leur demandait d'expliciter ce qu'ils faisaient. Puis, on a beaucoup aussi modelé le fait que des fois, on ne savait pas. Il fallait qu'on aille chercher nous-mêmes dans un outil. Alors, il me semble que tout ça mis ensemble montrait aux étudiants que ce n'est pas grave de ne pas savoir, ce n'est pas grave de ne pas avoir la réponse, on va la trouver ensemble. Puis, des fois, c'est dans cette collaboration-là que la richesse finalement… Alors, pour moi, ça, ça peut s'appliquer à n'importe quelle matière, oui, effectivement. Moi, j'avais le deuxième point, mais je pense que c'est mieux qu'on aille là. Est-ce que ça se fait? Qu'on aille trop, c'est mieux? On entend mieux. OK. C'est ça, je ne vois pas. En fait, c'est que je fais du tutorat à l'extérieur de l'université avec des étudiants comme de bouche à oreille. Donc, c'est des amis. Puis, j'ai une en particulier, c'est une anecdote. Elle a fait toutes ses études en anglais. Par contre, sa mère est francophone. Puis, je lui demandais si elle était prête pour l'USB, c'est en septembre 2018. Sa mère a décidé de lui donner des cours de tutorat avec moi, puis avec d'autres aussi, là, dans le passé. Elle a pris tellement confiance en elle, là. Je pense qu'elle s'est inscrite. Ah, bien, bravo. Et en plus, je lui ai dit, il y a un très bon service, SPL. Puis là, elle était, ah, OK. Donc, tu ne seras pas tout seul. Alors, je pense que si l'université, ça c'est une réveillée, mais elle va déjà s'accoutumer, s'est familiarisée. C'est ça, je pense. C'est une très bonne suggestion. Oui, oui. Je suis responsable de 40 stagiaires pour le petit stage. Je m'attends bien. Alors, j'ai eu le plaisir de lire 40 dossiers, de réflexions sur leur stage. Et une chose que j'ai vraiment fait des liens avec la présentation, Sylvie, c'est que j'ai quelques étudiants et étudiants qui ont dit qu'ils avaient développé des stratégies pour leur aider. Par exemple, j'en ai une qui utilisait son téléphone pour l'expliquer aux élèves. Il y a des fois, je ne sais pas si un mot est au masculin ou féminin ou qu'est-ce que c'est en français. Alors, parfois, ça ne se peut qu'une fois ou deux pendant la journée que je vais utiliser mon téléphone pour ce but-là. Puis, elle avait un peu honte, je dirais, qu'elle faisait ça. Puis, je l'ai félicité. Alors, ça m'a fait penser peut-être qu'on devrait avoir ces discussions entre eux autres, comme ils ne revenaient pas après l'épicétage. Mais je me suis dit, s'ils revenaient, ce serait certainement un point de discussion qu'on pourrait partager ensemble. Quelles sont les différentes stratégies qu'on peut utiliser pour, je veux dire, tu es un bon modèle pour tes étudiants, c'est excellent. Alors, ça serait bien qu'on aurait plus ce partage-là d'outils, si on veut. Et puis, célébrer ça, je pense. Oui, je veux juste deux secondes. Les étudiants, en fait, étaient autorisés à utiliser leur téléphone et la plupart d'entre eux venaient aux séances de tutorat avec leur ordinateur et antidote. Je leur ai dit, amenez vos outils, montrez-leur comment ça marche, puis... Oui, alors. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...